Le niveau de colère des agriculteurs a grimpé d'un cran et les policiers ont dû intervenir à Bruxelles, où plusieurs feux ont été allumés devant le Parlement européen. Des oeufs ont été lancés sur le bâtiment. L'ampleur du mouvement dépasse les frontières nationales et ce sont maintenant près d'une dizaine de pays qui sont touchés. Le Portugal vient de s'ajouter à l'Italie, la Grèce, la Belgique, l'Espagne et la France, notamment. Mais la préoccupation est toute simple. La base du problème, c'est quand même ça, c'est pouvoir vivre de son métier correctement et donc c'est pouvoir vendre ses produits au juste prix. En France, le blocage des routes a eu ses effets. Le nouveau Premier ministre semble bien déterminé à répondre favorablement à plusieurs demandes des agriculteurs pour diminuer leurs dépenses. Nous inscrirons l'objectif de souveraineté dans la loi. Nous le ferons avec les agriculteurs. Cette nouvelle étape, elle continue à s'écrire au niveau de l'Europe. Mettre fin à toute naïveté, tout laisser faire et à l'arrivée de règles et de normes dont nous ne voulons plus. À tel point que des associations d'agriculteurs demandent maintenant de suspendre le blocage des routes. Car les règles et les normes environnementales et sanitaires imposent des dépenses importantes, à tel point que l'Union européenne commence à lâcher du lest. Reste la question de la concurrence étrangère. D'abord avec l'Ukraine, qui, exceptionnellement, peut écouler notamment sa volaille et son blé dans les pays de l'Union. On va maintenant imposer des limites en cas d'abus. Quant aux accords de libre-échange entre l'Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur, le président Macron prend ses distances. Je suis simplement contre le libre-échange quand c'est la loi de la jungle. Ce n'est pas ma vision des choses. Parce que si on dit qu'on est pour ouvrir, mais on ne respecte pas les mêmes règles, je ne suis pas pour. Dans le cas des agriculteurs, ils veulent par exemple qu'on impose aux produits importés et les mêmes règles, les mêmes normes que les produits européens, sans quoi la concurrence devient déloyale et à terme, menacent les fermes nationales. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles.